La mise en tête d'une plante ne fait pas partie du quotidien des Béninois. Pourtant, elle représente un acte important pour la survie de la race humaine car les végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire et des écosystèmes. Le 1er juin a été instauré comme journée nationale de l'arbre afin d'inciter chaque citoyen à planter au moins un arbre. C'est lorsque j'étais au sein que notre maîtresse nous a amené à planter des arbres le 1er juin, le jour de l'arbre. J'ai l'habitude de planter des arbres. Ça fait au moins 4 ans comme ça. J'ai planté un arbre de cola, je dirais. J'ai planté ça devant ma maison. Je n'ai jamais planté d'arbre. Si tu n'as pas de terre, tu ne peux pas te lever et dire que tu veux planter un arbre. L'arbre vous donne de l'air, de l'oxygène. L'arbre vous sert de la tisane pour vous guérir. L'arbre vous donne des légumes. L'arbre vous donne des fruits. C'est à travers l'arbre que vous pouvez construire. Même votre dernier demi-heure qui est le cercueil est donné par l'arbre. Donc l'arbre a beaucoup, beaucoup de biens et est au service de l'humanité pour la satisfaction de ses besoins. Aucun arbre n'est à négliger. Tous les arbres sont importants en fonction de la préférence de chacun selon l'environnementaliste Patrice Sagbo. Tout est à privilégier, que ce soit à la maison ou ailleurs. A la maison, pour des besoins domestiques, vous pouvez planter du citronnier. On peut planter l'oranger. Je vois des gens qui plantent vraiment des bananiers. Les gens mettent également des arbres qui ne sont pas toujours utiles pour la nutrition, mais pour l'ornement. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font. Devant les maisons, les gens mettent quand même des cocotilles aussi. Donc tout est possible à faire. Ça dépend de ce que vous voulez dans votre maison. Nous voulons que notre maison soit vraiment très fleurie. Donc nous mettons des fleurs. En dehors de leurs nombreuses vertus, chaque espèce de plant est adaptée à un milieu donné. Il suffit de connaître le type d'arbre qui répond à chaque milieu. Si nous allons dans chaque commune, on peut se rendre compte que chaque commune a des espèces qui sont un peu adaptées. Il suffit qu'on interroge les populations, surtout nos anciens parents, pour qu'ils nous disent que vraiment, dans cette commune-ci, c'est telle espèce qui nous est chère et nous voulons vraiment les protéger. Ça veut dire qu'il faut faire un peu de recherche et faire le répertoire de tous les espèces qui sont autochtones chez nous et les promouvoir. Nous sommes dans un contexte où le Bénin doit être reboisé complètement. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de changement climatique et chacun doit contribuer à son niveau, dans sa maison, dans son village, dans son quartier, dans sa commune, à planter des arbres et entretenir. C'est le plus important, ça. Il faut le faire absolument. Dans un monde où le réchauffement climatique prend de l'ampleur, il est important pour chaque citoyen de participer à la mise en terre et à la protection des arbres. Cela permettrait de verdir davantage l'environnement et de contribuer ainsi à l'amélioration du cadre de vie de l'humanité.